Vous restez là-bas pendant un à deux mois dans la condition auxquelles je vivais. Quand vous venez ici, on vous dirait que vous avez au moins 100 ans. Salut, moi c'est Jérémy. On entend souvent parler des réfugiés à la télé et sur les réseaux sociaux. Et je me suis toujours demandé comment ils survivent au quotidien. Avec Diallo qui vient de Guinée-Conakry et qui est apprenti, on s'est rendu en plein cœur de l'île dans un squat nommé ironiquement le squat 5 étoiles. Là-bas, on a rencontré Baro, 17 ans, qui vient de Guinée-Conakry et qui a parcouru plus de 7000 km jusqu'à Lille. Baro a quitté son pays à l'âge de 14 ans parce qu'il était maltraité par son oncle. De la Guinée-Conakry à Lille, son voyage a duré deux ans. Au bout de quelques semaines, il est arrivé au Maroc, près de l'enclave espagnole de Ceuta. Baro a passé plusieurs mois dans la forêt de Castiago, où il ne mangeait pas à sa fin. Bon, je vivais de la Manche, c'est pas une vie qui est là-bas. C'est plus que l'enfer. Parce que vu que c'est là où tu te laves, c'est là-bas que tu manges, là-bas que tu chies. Tu peux passer plus de 3 mois, 4 mois sans se laver. Au Maroc, il y a les jeunes qui sont là-bas, qui font rien, qui se nourrissent à travers nous, nous les immigrés, qui nous agressent physiquement. Et quand ils te voient avec un objet ou de l'argent, ils te poursuit. J'ai eu des coups durs, j'ai eu des coups sur ma tête et j'ai perdu connaissance pendant une semaine. En essayant, avec d'autres réfugiés, de franchir la barrière qui entoure Ceuta, seule frontière entre l'Afrique et l'Europe, Baro a subi des violences. Il y a eu des coups de fusil devant moi là-bas, il y a eu certains qui sont tombés devant moi. Et moi aussi, j'ai reçu des coups de pierre. Je suis tombé et puis on était au plus de mille et quelques personnes. Personne n'est rentré ce jour-là en Espagne. Après un an d'attente, il a enfin réussi à traverser la frontière espagnole par la mer. Et il peut enfin manger à sa faim. Malheureusement, ses conditions de vie dans la forêt de Castiago ont eu des impacts sur son corps. Ses dents ont pourri, il avait des problèmes de digestion et des boutons partout. Il a vraiment vieilli en accéléré. Quand je suis arrivé, l'association auquel je me suis adressé, quand je les ai dit mon âge, ils m'ont regardé. Ils ne m'ont pas cru directement. Étant mineur, il a pu être pris en charge rapidement, trouvé une famille d'accueil et a pu reprendre le chemin de l'école. Il va souvent au Squad 5 étoiles pour aider les autres réfugiés. Là-bas, les conditions de vie sont catastrophiques. C'est comme sur moi, vu que c'est mes frères qui sont là-bas. J'ai un endroit qui n'était pas fait pour habiter. Ils n'ont pas de toilette. C'est chiant là-bas aussi, sous le côté de toilette là. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu commences à sentir l'odeur. Depuis qu'il est pris en charge, Barraud peut se soigner sans contrainte. Aujourd'hui, il a plein de projets. Il est bénévole dans une association et il est même en train d'écrire un livre sur son parcours migratoire. Ma vie est basée maintenant sur la France. J'aimerais être un gendarme un jour. J'aimerais être un gendarme français. La France m'a soutenu, ils m'ont protégé. Donc moi aussi, je dois les protéger à mon tour. Ou être sapeur-pompier, ça aussi c'est sauver la vie. Donc c'est mes projets dans le futur. Le témoignage de Barraud et notre visite aux 5 étoiles nous ont permis de rentrer quelques instants dans leur intimité et de découvrir leur quotidien. On a vu des gens qui, malgré les difficultés, étaient bienveillants. J'espère que vous avez été touchés par le témoignage de Barraud. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur le site des Hauts-Parleurs.